La Porsche la plus vendue au monde à l'heure actuelle profite d'un restylage en profondeur. Design, multimédia, moteur et châssis profitent d'évolutions importantes qui témoignent de l'importance du SUV au sein de la gaffe. En effet, Porsche a mis le paquet à l'occasion de ce restylage. L'objectif premier étant naturellement de conserver ses excellents résultats mais aussi et surtout pour prolonger cette troisième génération car son remplaçant attendu pour 2026 sera 100% électrique. Et à ce moment-là, ce sera un petit peu le saut dans l'inconnu. Visuellement, les évolutions du SUV de luxe et de son dérivé coupé sont visibles. La forme des feux se rapproche du Taycan et adopte l'éclairage Matrix LED de série. Ils peuvent désormais être équipés en option de la technologie HD Matrix LED qui permet de piloter le faisceau lumineux plus rapidement et plus précisément. Sur la partie arrière, on note la migration de la plaque d'immatriculation dans le pare-choc et le bandeau lumineux façon 911. A bord, le raffinement est toujours de mise mais les modifications sont plus conséquentes puisque le Cayenne reprend à quelques détails près le cockpit du Taycan qui revendique un univers tout numérique. Ce dernier est composé d'une instrumentation et d'un écran central tactile de 12 pouces et en option d'un troisième écran pour le passager qui peut bénéficier de son propre divertissement. On s'éloigne encore un peu plus du slogan « un bouton, une fonction ». C'est vrai que ça clarifie cet habitacle et bonne nouvelle, Porsche n'a pas délaissé les commandes physiques. Les principales s'effectuent encore via des boutons. Enfin, les habitués remarqueront que le levier de vitesse a bougé à droite du volant et que désormais en lieu et place, vous retrouverez un petit écran tactile avec toutes les fonctions de chauffage et de climatisation. Le Cayenne conserve ses bonnes dispositions familiales avec un espace généreux aux places arrières, une banquette à réglages électriques et de nombreux éléments de confort et surtout un grand coffre, dont le volume varie entre 625 pour l'hybride et 745 litres pour les autres versions. Autrement dit, l'un des meilleurs élèves de sa catégorie. Au lancement en France, l'offre se compose de trois motorisations, toutes ont un point commun. Elles voient leur puissance grimper. En France, le Cayenne hybride est le plus vendu car il permet d'échapper au double malus, celui sur le CO2 et celui sur le poids, ce qui n'est pas négligeable car ici on est sur un véhicule qui tourne aux alentours des 2,5 tonnes. L'hybridation évolue avec un moteur électrique plus puissant et une batterie de plus grosse capacité. Cette dernière grimpe à 25,9 kWh. Le Cayenne voit littéralement son autonomie en tout électrique doublée pour passer à 90 km en cycle mixte. Il est imposant, il est lourd mais par contre qu'est-ce qu'il est puissant. Le mariage du V6 avec le moteur électrique porte ses fruits puisque ce Cayenne offre des accélérations dignes d'une voiture de sport avec une vitesse maxi de 250 km heure et surtout 0 à 100 abattu en 5 secondes. Pour une voiture qui flirte avec les 2,5 tonnes, c'est quand même assez fabuleux pour le souligner. Ce qu'on notera également, ce sont les vocalises du V6 assez timides. Mais par contre, il y a un petit bouton exhaust sur lequel on appuie et là ça libère un petit peu la sonorité. C'est assez agréable. Enfin, pour les accélérations, les reprises, on peut compter sur un couple camionnesque de 700 Nm. C'est juste énorme. Mais bon, on achète un hybride pour la fiscalité mais aussi et surtout bien pour les consommations. On a parcouru aujourd'hui, nous sommes dans les Alpes autrichiennes, à peu près 34 km en tout électrique avant d'épuiser l'accumulateur. Bon, évidemment, tout le monde n'utilise pas un Cayenne en montagne tous les jours dans des conditions d'utilisation un peu plus normales. On doit facilement atteindre les 70 km. En ce qui concerne la consommation de carburant, c'est plutôt convaincant avec 3,9 litres au 100 relevé batterie pleine. Et une fois celle-ci déchargée, on gramme facilement aux alentours de 10 litres. Mais pour le niveau de puissance et le gabarit du véhicule et son poids surtout, une voiture qui pèse 2,5 tonnes, c'est plutôt un bon score. En prime, le Cayenne se dote d'un nouveau chargeur embarqué, plus puissant de 11 kW, qui permet de faire le plein en un peu plus de 2 heures sur une borne adaptée. Techniquement, Porsche a renforcé une base déjà très performante. Des évolutions ont été apportées à la suspension pour renforcer le confort à basse vitesse. C'est plutôt réussi. Malgré sa largeur imposante en ville, le Cayenne peut se transformer en véhicule maniable, à condition d'opter pour les roues arrière directrices. Hors des villes, l'allemand déjoue les lois de la physique. L'autovira plat absorbe magistralement le relief de la route et compense l'assiette lors des appuis marqués. Sur les grands axes, le Cayenne met en avant tous ses talents, notamment en termes d'isolation phonique et de confort, où la suspension pneumatique, ici encore en option, fait merveille. Le Cayenne profite d'améliorations nettement plus importantes qu'à l'occasion d'un simple restylage. Comme un champ du signe, le SUV allemand optimise et peaufine tout ce qui peut l'être, avant de tirer sa révérence. Les prix grimpent et beaucoup. Il faudra compter sur un ticket d'entrée à 91 350 euros hors malus. Pour la version la plus intéressante fiscalement chez nous, autrement dit l'hybride rechargeable, l'addition grimpe alors à plus de 105 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada